Bonjour. Bonjour. Mais jusqu'à sa déchéance finale, sa versification est restée aussi impeccable que son comportement social et privé était discutable. Parnassien enflammé à ses débuts, présent dans les volumes collectifs de 1866 et 1871 du Parnasse contemporain, son inventivité sans cesse en éveille, le poussa à explorer de nouvelles voies tant sur le plan rythmique avec d'abondantes innovations métriques que sur le plan thématique avec une évolution vers le symbolisme. Verlaine consacra beaucoup de ses soins à la forme sonnée, qui est présente dans tous ses recueils et même prépondérante dans certains d'entre eux. Son premier recueil, les poèmes saturniens, publiés en 1866, en comporte quelques-uns, comme par exemple dans sa partie Caprice, cette satire plutôt caustique du petit bourgeois. Donc voici de Paul Verlaine le sonnet M. Prud'homme. Il est grave, il est mère et père de famille. Son focol engloutit son oreille, ses yeux, dans un rêve sans fin, flottent un soucieux. Et le printemps en fleurs, sur ses pantoufles, brille. Que lui fait l'astre d'or, que lui fait la charmille, où l'oiseau chante à l'ombre, et que lui font les cieux, et les préverses, et les gazons silencieux. M. Prud'homme songe à marier sa fille. Avec M. Machin, un jeune homme cossu, il est juste milieu, botaniste et pensu. Quant au faiseur de verre, ses vauriens, ses maroufles, ses fainéants barbus, mal peignés, il les a plus en horreur que son éternel Corrisa. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles. Et le printemps en fleurs, brille sur ses pantoufles.